Alors bonjour, chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Donc, au moment où Klaus Schwab vient d'annoncer sa retraite, alléluia, il m'a paru intéressant de revenir sur le Great Reset, cette expression par laquelle il a résumé toute sa démarche communiste ou presque. Donc Great Reset, ça signifie du passé faisant table rase. Donc c'est communiste au possible, et son expression favorite c'est « à l'avenir vous ne serez propriétaire de rien, mais vous serez heureux ». Ce qui est du Marx dans le texte, ce qui n'est jamais dit. Par exemple, Ferrag, quand il fait tout un livre sur le Great Reset, pour lui, ce n'est pas communiste. Ah bon ? Et on se rend compte que Ferrag, en fait, qui est un énarque, travaille pour les russos-chinois. C'est bizarre. Et donc, Klaus Schwab parlait avec le buste de Lénine derrière lui. Donc c'est quand même pas compliqué. Il a été décoré de la médaille de l'amitié du Parti communiste chinois, et Davos se tient chaque été depuis 2006 en Chine. Ce que Henri de Lesquins ignorait. C'est moi qui lui ai appris sur son émission, et il le niait même. Mais chacun peut vérifier que c'est le cas. En plus, Schwab a aidé la Chine à créer son propre Davos, qui s'appelle le Forum Boao, dont Jean-Pierre Raffarin est un des responsables. Donc Davos et Schwab ont vraiment été des façades communistes pour faire avancer l'agenda de la Chine, notamment pendant la pandémie. Schwab expliquant que le modèle chinois était parfait, et qu'il convenait de l'imiter. Tout comme Bill Gates, qui a dit la même chose, alors que ces gens-là sont dépeints comme des Américains. C'est le capitalisme américain. Ben non, c'est le communisme anti-américain, en fait. Et des gens comme Bill Gates, qui sont certes américains, mais qui sont surtout anti-américains, peuvent le porter. Ça permet de critiquer comme ça les Etats-Unis, et de dédouaner la Chine. Donc, je vais vous parler de ce livre, Against the Great Reset, paru en 2022, parce que c'est parfait pour fêter ce départ de Klaus Schwab, même si Davos continuera après lui, hélas, et l'idéologie communiste aussi. Alors, voici le quatrième de couverture, bien plus qu'un recueil d'essais d'éminents écrivains, Against the Great Reset, a pour but de donner le coup d'envoi de la résistance intellectuelle à la restructuration radicale du monde occidental par les élites mondialistes. Donc, ce livre est paru en 2022, j'ai oublié de vous le dire. En juin 2020, d'éminents dirigeants politiques et du monde des affaires se sont réunis pour la cinquantième réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, sous la rubrique The Great Reset, la grande remise à zéro. Selon les termes du fondateur Klaus Schwab, la grande réinitialisation est une fenêtre d'opportunité unique offerte par la panique mondiale Covid pour construire un nouveau contrat social ouvrant la voie à une ère utopique de justice économique, sociale et environnementale. Mais au-delà de ces paroles nobles et inspirantes, quels sont leurs projets réels ? Dans cet ouvrage, opportun et nécessaire, Michael Walsh a rassemblé les perspectives critiques de 18 éminents écrivains et journalistes du monde entier sur la grande réinitialisation. Un livre qui n'a jamais été traduit en France, évidemment, on commence à avoir l'habitude. Victor David Hanson replace les prescriptions et les objectifs du World Economic Forum dans leur contexte historique et montre comment les politiciens américains justifient des politiques destructrices. Michael Anton explique l'histoire socialiste du capitalisme de réveil. Donc, on va parler notamment du shareholder capitalisme ou du stakeholder plutôt capitalisme. Le shareholder étant le bon capitalisme libéral, mais le stakeholder capitalisme étant du communisme déguisé. C'est ce que prône évidemment Klaus Schwab. James Poulos examine la façon dont les grandes entreprises technologiques Asie agissent comme des censeurs gouvernementaux informels. John Tierney souligne l'absence de responsabilité dans la panique injustifiée suscitée par le virus. David Goldman confronte les idées du World Economic Forum sur la quatrième révolution industrielle à l'engagement de la Chine à devenir le leader d'un monde post-occidental. Et il y en a beaucoup d'autres. Donc, ce sont des auteurs anglo-saxons, de droite, évidemment, puisque Klaus Schwab et ses copains sont de gauche et d'extrême-gauche. Et c'est ça la vraie distinction. Et la vraie distinction aussi, c'est pro-occidental ou anti-occidental. Pour ces auteurs, l'objectif de la grande réinitialisation, Great Reset, n'est pas seulement un monde sans racisme, sans maladie, sans inégalités économiques ou sans combustibles fossiles, mais plutôt un monde sans autonomie individuelle et sans pouvoir, dans lequel nos supérieurs manipulent le système à leur propre fin. Découvrez ce que les grands réinitialisateurs vous réservent et rejoignez la résistance intellectuelle avant qu'ils ne soient trop.